bonjour à tous vidéo seconde vidéo sur le crabe étape 92 93 94 vous verrez bien jusqu'où pas de spoil on envoie bullet on envoie les grenadiers juste derrière et une petite barge de zucca en réserve en espérant évidemment one shot ici pas de spoil vous ne saurez pas si c'est one shot ou pas à l'avance les commentaires sont faits en différé donc moi je le sais si c'est une barge de fusillé il ya beaucoup beaucoup de tours de sniper donc logiquement il faudra envoyer une petite barge de fusillé mais après c'est un choix j'ai une barge de zucca déjà en retrait qui attend son heure donc mettre une barge de fusillé encore en plus ici ça me semblait un peu compliqué sauf à éventuellement enlever la barge de médecins mais j'ai décidé de ne pas le faire et d'attaquer comme ça pourtant vous voyez déjà je redonne de la vie encore au héros ici ça doit faire la troisième fois de l'attaque heureusement toutes les tournes de sniper sont tombés désormais et ici le héros qui commence à être sous le coup de l'électro canon les grenadiers qui reviennent tous vers l'avant je frise l'électro canon hélas il ya l'électro bombe qui va friser mon héros et quand le héros se fait friser bah les grenadiers avancent c'est le problème de ce méga craps je pense que vous l'avez remarqué avec d'autres types de troupes pas forcément les grenadiers mais quand vous jouez avec des troupes avec plusieurs niveaux le premier rideau qui est le rideau défensif qui protège les troupes s'il se fait friser bah les autres troupes avancent et comme elles avancent vitesse x3 bah elles avancent vitesse x3 vers la destruction il n'y en a pas le temps de réaction parce que le temps que on envoie des des fumiers ou des électro bombes ou quoi que ce soit pour protéger les troupes ça met parfois une deux trois secondes le fumier arriver et pendant trois secondes avec la vitesse x3 des troupes perdus immanquablement donc ça a été le cas ici le héros qui s'est fait friser derrière les troupes perdu donc cette attaque est un peu triste parce que j'aurais pu espérer le one shot mais c'est louper donc seconde attaque ici bon il suffit d'assurer toujours la barge de zucca en retrait un barrage un obus contre ce bouclier pour tout vous dire je n'avais pas encore envoyé de canonnières sur les boucliers donc je ne savais pas combien de canonnières il fallait pour les détruire mais donc c'est une petite déception parce que j'aurais dû enlever ce bouclier dès la première attaque ça aurait peut-être donné plus de choses allez ici très important on va parler des canons flottés on va en profiter puisqu'il y a quatre canons flottés ici sur cette base c'est vraiment très pénible les canons flottés parce que quand ils sont détruits là on voit un canon flotté qui est en train d'être détruit le canon flotté alors qu'il est en train d'être détruit il est encore sur la map les troupes ne le prennent plus en compte donc elles avancent au delà du canon flotté donc elles avancent vers lui puisque pour des troupes le canon flotté détruit et pourtant le canon flotté n'est pas encore détruit et au moment où il va se détruire il va exploser et si les troupes pour trop avancer vers lui elles vont être perdu ces troupes donc c'est vraiment un bâtiment défensif très très pénible à attaquer de face il vaut mieux le contourner et l'éviter ici évidemment vous savez que j'ai une barge de zooka en réserve il va falloir détruire les derniers canons flottés ici pour avant de débarquer mes zookas donc ici j'ai décidé à envoyer les grenadiers ici on va revoir cet exemple ici voyez le canon flotté là il va être détruit et les grenadiers avancent parce que pour les grenadiers ce canon flotté n'est plus là et pourtant il est encore là et au moment où il explose il peut vous détruire des troupes voilà j'ai débarqué la barge de zooka maintenant c'est qu'une question de temps pour détruire les boucliers et le QG il me reste deux minutes en fait une barge de zooka vitesse x3 c'est tranquille ici pour tout terminé allez alors on est à l'étape 92 on verra au moins l'étape 93 94 peut-être 95 peut-être 97 peut-être 98 non je plaisante ça n'a pas été jusqu'à 98 je vous rassure mais on verra quand même quelques étapes encore dans ce replay on voit vraiment que les attaques rien que cela allez un petit jeu de bestiole sur le réacteur une petite fusée éclairante pour amener tout le monde au plus près et voilà c'est terminé si on va passer à l'étape suivante donc ça c'est une vidéo enregistrée samedi soir où j'étais encore largement en tête sur Sparrow parce que Sparrow devait dormir moi j'étais en train d'attaquer donc j'avais à la fin de cette vidéo vous allez voir j'ai 12-13 étapes d'avance sur lui ce matin dimanche matin je n'avais plus que 6 j'ai regardé là tout à l'heure je n'avais plus que 6 étapes d'avance donc il a repris de l'avance il a rattrapé une partie de son retard sur moi allez ici il ya un speed sérum faut le détruire avant de débarquer pour pas que les bâtiments adverses soit sous speed sérum au moment où ils les affrontent donc on détruit ce speed sérum et on est truqué puisque par définition les bombes des grenadiers vont détruire le speed sérum si évidemment des grenadiers arrivent au niveau des bâtiments et les tapent sur le speed sérum alors ici j'ai débarqué deux barges de médecins en règle générale quand je débarque deux barges de médecins c'est que je ne veux pas one shot pourtant ici évidemment vous avez vu la compo de la base il est évident qu'ils me font one shot ici c'est impératif deux électro bombes contre mon héros donc là il faut faire très attention à ce que les électro bombes ne ne frise pas le héros et que les grenadiers foncent vers la mort en dépassant le héros qui serait frisé alors là les deux barges de médecins pour l'instant n'en servent à rien mais elles vont servir évidemment vers la finale ce qui est pratique ici c'est que les boucliers vont être détruits avant d'affronter toute la toute la map derrière voilà on détruit les boucliers tranquille pour l'instant toujours aucune perte on redonne un peu de vie au héros s'il y a besoin mais pour l'instant j'ai pas encore redonner de la vie au héros voilà un petit peu de vie au héros pour être sûr qu'il avance bien devant qui reste bien devant on frise le laser parce que le laser c'est quand même le gros gros danger ici parce qu'il peut me détruire beaucoup de grenadiers désormais je suis à peu très tranquille sur le laser désormais je suis définitivement tranquille sur le laser parce que quand il va taper le héros il n'y a plus rien derrière je frise un petit peu côté gauche pour tout simplement limiter un peu la case mais là vous voyez je suis déjà dans une position je suis sûr de gagner si je reste en si je me déconnecte ici je suis sûr que ça se termine avec une victoire donc 115 points de canot on ne sait plus trop quoi faire des points de canot ici et donc c'est gagné on va passer à l'étape suivante donc l'étape 93 one shot allez étape suivante 94 94 une étape un petit peu classique avec une barge de fusilier pour ici pour lutter contre les canons budite de l'autre côté pour prendre aussi une partie des canons et surtout les lances focades et la barge de médecins qu'on laisse en retrait qu'on débarquera plus tard c'est vraiment très important que les médecins n'aillent pas se faire détruire vous voyez là il n'y a pas besoin ils n'ont pas besoin les médecins les troupes sont toutes détruites immédiatement donc il n'y a pas besoin des médecins trop tôt ici donc c'est pourquoi je ne les ai pas débarquer de suite j'active la bombe cryogène pour que les lances roquettes tirent moins vite sur mes troupes il faut friser un moment les lances roquettes voilà qui est fait avant que la bombe cryogène l'effet de la bombe cryogène ne s'estompe et que le bullet se rapproche trop des lances roquettes parce que quand le bullet est dans la zone 2 des lances roquettes forcément les lances roquettes tirent sur les médecins à une position plutôt sympa ici peut-être un one shot possible qui sait et là vous voyez l'erreur alors qu'on pouvait espérer un one shot il reste 210 points de canonnières et bien mon héros s'est fait friser les troupes sont avancées très vite vitesse x3 pas de temps de réaction suffisant puisque le temps qu'on envoie même une fusée éclairante ou un fuit bien les troupes avancent vitesse x3 donc le fumier arrivera trop tard ici j'ai perdu la moitié de mes troupes et l'idée du one shot dont je vous parlais quelques ans avant c'est estompé tout de suite ici il me reste 190 points de canonnières mais j'avais plus que la moitié de mes troupes donc c'est terminé plus de one shot possible ici donc là on est dans une vision de dégager au mieux la base pour l'attaque suivante est terminée surtout sur l'attaque suivant alors c'est l'un des problèmes quand on joue en solo comme moi c'est qu'il y a personne qui peut vous montrer l'attaque précédent ou l'attaque sur l'attaque qu'on est en train de faire regarde comment je l'ai joué ta carte copiée regarde là je me suis j'ai eu tel ou tel problème donc fais attention moi je peux pas bénéficier de ça j'ai quand même un avantage c'est le fameux bug des replays ceux qui sont mis en groupe dans une team pour partager leurs attaques ils peuvent pas se les partager en replay ils peuvent se les partager dans le chat ils peuvent se les partager peut-être en se filmant mais ils peuvent pas en tout cas se les partager facilement via des replays des attaques donc ça c'est l'un de mes l'une des chances pour moi c'est ce bug des replays qui me laisse un petit peu de chance par rapport à ceux qui jouent en équipe et qui s'entraide allez j'ai frisé ici l'objectif ici comme je vous l'ai dit c'est pas détruire pas chercher à détruire reste une minute on n'arrivera pas à finir la base donc ici c'est juste de détruire le plus possible de bâtiments c'est dommage on sent l'erreur tout à l'heure où j'ai perdu la moitié de mes grenadiers et bien c'est de base c'était one shot il reste une minute si j'avais eu tous mes grenadiers ici depuis pratiquement la moitié de l'attaque je n'ai plus que la moitié de mes grenadiers et bien si j'ai eu tous mes grenadiers à ce moment-ci de de l'attaque avec encore une minute une minute 30 devant moi c'était gagné sauf que là évidemment le temps défile très vite avec le peu de troupes qui me reste et les bâtiments sont quasiment impossible à détruire assez rapidement voilà le héros va tomber donc ici on va vider la cano et laisser les troupes être détruites pas de problème d'or dans ce crâble ça sert à rien de protéger les troupes en se retirant ici on les laisse tout simplement se faire détruire c'est juste le chrono qui les a sauvés voilà deuxième attaque attaque finale je vous spoil attaque finale on va détruire gros spoil gros suspense on va détruire cette base donc en une attaque bon j'ai repris à peu près la même composant les fusiliers ces fois-ci les deux barges de médecins prudence on met deux barges de médecins on enlève les mines ici toujours par prudence avec un petit jeu de bestioles on envoie une fusée éclairante toujours par prudence pour être sûr que les troupes se positionnent bien ici voilà bullet bien devant il nous reste 91 points de canonière il n'y a pas vraiment de danger ici le seul danger c'est peut-être que bullet non il n'y a pas de danger je cherche un danger j'essaye de vous mettre du suspense mais j'en vois pas de danger alors le danger c'est éventuellement le laser mais le laser il va pas tuer toutes mes troupes donc le seul suspense et va-t-on perdre des troupes ici va-t-on perdre des troupes et bien non même pas on gagne 3 kg voilà pour l'étape 94 donc c'est en deux fois on va aller voir l'étape 95 un peu différente cette fois ci vous allez voir une étape un peu plus un peu plus vaste avec la globalité de la map qui est remplie de bâtiment allez 80 étape 95 donc voilà beaucoup de bâtiments on attaque là j'ai mis deux barges de médecins pas question de le faire en un on va le faire en deux tranquille on active les bombes cryogènes on débarque du lit les grenadiers juste derrière faut faire très attention parce qu'il y a trois lances roquettes qui visent le quai c'est trois lances roquettes pour l'instant sous l'effet de la bombe cryogène donc c'est pas très gênant mais dès que la bombe cryogène va s'estomper il faudra penser à faire très attention à ces lances roquettes et peut-être aller friser voilà c'est ce que je fais ici avant qu'ils ne visent mes grenadiers l'unité est en train de s'écarter un petit peu de du côté des lances roquettes pour aller côté côté droit un peu tout seul bon il va falloir amener tout ça tout ce beau monde du même côté sinon ça va pas le faire donc ici on ramène tout le monde du côté gauche qui était passé côté gauche plutôt côté droit et bullet qui repasse devant voilà on a encore 90 points de canonnières objectif de ce de cette première attaque c'est éliminer les boucliers ça c'est très très important alors qui dit éliminer les boucliers veut pas dire foncer sur eux comme comme un débile on peut essayer de détruire un petit peu plus la base avant de s'occuper des boucliers c'est ce que je fais ici voyez ici j'ai pour l'instant perdu que trois grenadiers et trois médecins je viens de perdre le troisième donc ça va pas le drame faut pas se paniquer on peut encore détruire un petit peu la map assurer la prochaine attaque en détruisant le plus possible de bâtiments ici freeze des canons de la mort voilà les médecins qui sont en ombre ici c'est encore 7 qui protège les grenadiers même si ici il ya des lances roquettes qui commencent à taper sur les grenadiers et les détruire voilà bullet qui s'écarte encore côté enfin côté droit on va dire et les grenadiers qui sont en train petit à petit voilà s'intéresser aux aux boucliers ce qui est un peu l'idée de cette attaque c'est éliminer ces fameux boucliers au centre l'udit est tombé les boucliers sont en train de tomber eux aussi donc c'est très bien donc ici pas question de de se paniquer on laisse les troupes se faire détruire envie de la cano sur les derniers boucliers qui n'ont pas été détruits on envoie quelques canaux en plus sur je crois le canon de la mort voilà il attaque est terminée il restera donc une attaque pour finir la prochaine attaque va se terminer tranquillement alors pourquoi j'ai attaqué côté gauche plutôt que côté droit voyez il ya beaucoup de plan sur quatre côtés côté droit je voulais pas les affronter je préfère les éviter donc j'ai préféré attaquer côté gauche voilà j'élimine le canon de la mort qui aurait pu distraire un peu mes troupes bullet devant les grenadiers derrière une fusée éclairante pour amener tout ce beau monde côté côté gauche une seconde fusée éclairante pour amener les troupes vers la tour de sniper un petit jeu de bestioles pour divertir un petit peu tout ce beau monde le temps que budget se place bien devant et que les lances requêtes et tous les autres bâtiments fixent bien budget plutôt que mes grenadiers il ya néanmoins le bloc de quatre lances requêtes qui se trouvait donc côté droit qui a fait que j'ai attaqué côté gauche pour les éviter donc ils sont là ils peuvent viser mes troupes donc je les frise parce que ils ont plus des troupes grenadiers en apporté que le héros bullet donc je les frise et voilà on est dans une position finale tranquille on va à nouveau terminer très tranquille souvent les attaques c'est ça la première attaque détruit quasiment tout et la seconde attaque c'est une pure formalité toujours faire attention pure formalité ça reste qu'une pure formalité la seconde attaque souvent pour finir tout simplement le réacteur qui n'a pas détruit et qui détruit à la première attaque allez seconde attaque cette base c'est parti alors j'en profite pendant cette seconde attaque pour vous dire peut-être ce soir un direct je sais pas encore on y réfléchit si c'est un direct ce sera probablement que sur mon compte parce qu'on n'a pas de vidéo de replay à membres les replay ne fonctionnent pas donc bon je sais pas on y réfléchit à faire un replay ce soir sur le crabe en direct plutôt en direct pas un replay mais je dois vous avouer que c'est quand même un week-end fatiguant entre les vidéos à vous faire plus les attaques à faire bon c'est un peu un peu fatigant ce matin j'ai dormi quand même j'ai perdu trois quatre attaques à dormir plus une ou deux attaques au réveil à jouer une base très très qui m'a fait perdre je crois quatre attaques cinq attaques c'est la seule base où j'ai pas fait en deux toutes les autres j'ai fait en one shot ou en deux et cette base là j'ai dû la faire en quatre attaques le fait de jouer au réveil le fait de jouer alors que j'ai en plus perdu deux attaques du fait que je suis un humain que je dors fait que fait que j'étais un petit peu découragé ce matin un petit peu triste de voir cette compétition qui peut être sympa comme ça se terminer en un truc juste inhumain quoi c'est pas possible de demander aux gens d'attaquer une fois si enfin une fois toutes les six heures minimum quasiment se libérer une heure de son temps libre toutes les six heures globalement c'est ça on a besoin de dormir quand même et ça c'est vraiment pas bien de la part de supercell de nous faire subir ça je suis pas content et probablement d'ailleurs c'est la seule fois où je ferai le crâne si ça continue comme ça j'avais pas fait le premier ou c'était une attaque toutes les demi heures c'était vraiment insultant pour les joueurs là je trouve que c'est encore insultant cette attaque une attaque toutes les heures c'est pas c'est pas jouable ou alors il faut penser à faire peut-être une pause pour les pour les heures de de sommeil je sais pas on est des humains quoi mince ici j'ai fait une erreur je sais pas si vous avez vu mais j'ai perdu beaucoup de trucs j'ai fixé une zone neutre de la map en fait j'ai fixé un mortier qui a été détruit entre temps et du coup la fusée éclairante est trouvée sur une zone neutre de la map et au final les troupes se sont se sont déplacés très mal pour pour une attaque complètement ratée ici donc là encore objectif on arrivera pas à one shot donc il faut le finir en deux attaques voilà pour pour cette base ce sera la dernière la dernière attaque on pourra pas voir la seconde attaque parce qu'il manquait la seconde attaque qui m'aura permis de décrire la base 96 parce que bah il manquait une attaque pour vous le montrer je l'ai fait justement cette seconde attaque le dimanche matin voilà pour info allez on en termine tranquille donc ce soir si on fait un direct il y aura un chat évidemment et ça vous permettra de parler un petit peu de de votre vision du méga crabe de ce méga crabe là comment vous l'avez joué quand vous avez pensé à contrer un petit peu ces vitesses x3 des troupes pour à bénéficier de ces vitesses x3 des troupes parce que c'est génial d'avoir vitesses x3 des troupes mais c'est aussi parfois un handicap donc comment gérer cet handicap moi vous voyez je les gérer avec mes statuts 110 % de santé 126 % de pardon 110 % de canonnières 126 % de santé et 166 % de dégâts c'était ma stratégie pour ce crabe voilà donc sur fin indirect on aura l'occasion d'en parler sur le chat du direct ce soir voilà je vous montre avant d'en terminer avec cette attaque 96 le classement samedi soir le classement fr avec sparrow j'ai pris 15 attaque sur lui à ce moment là mais il était en train de dormir sans doute le dimanche matin c'était plus compliqué il doit être à 4 5 attaque de moi au moment je filme cette vidéo mais il n'a pas encore fait l'attaque 104 ou 102 je souhaite beaucoup de plaisir je souhaite beaucoup de plaisir sur cette base où je me suis cassé les doigts voilà à très bientôt peut-être ce soir pour un direct ou à plus tard pour d'autres vidéos ou sur le groupe facebook n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne n'oubliez pas de liker la vidéo voilà d'essayer de faire en sorte que cette chaîne qui est votre chaîne la chaîne miche francophone fonctionne il soit populaire à très bientôt au revoir